Bonjour, dans cette vidéo vous allez apprendre les étapes de la méditation Anapanasati. Nous allons détailler chaque phase une à une. Ainsi vous pourrez les travailler à votre rythme étape par étape. Pour démarrer, si vous désirez être guidé en l'écoutant, je vous propose alors de recevoir gratuitement dans votre boîte mail la méditation guidée complète Anapanasati au format mp3 où il doit s'afficher juste en haut. Il est dit d'ailleurs que le Bouddha historique Siddhartha Gautama aurait atteint l'illumination juste en faisant cette méditation. L'illumination ici il faut comprendre expérience de conscience modifiée de mort de l'ego. On pourrait dire que toutes les méditations actuelles partent de celle-ci ou sont des parties d'Anapanasati, de vipassana à samatha en passant par la pleine conscience et la méditation sur le corps. Mais avant de passer en revue les étapes complètes de cette méditation d'exception qui est Anapanasati, revenons un instant sur ce qu'est la méditation. Pour faire simple prier c'est demander à Dieu alors que méditer c'est communiquer avec soi-même. Vous voulez pratiquer la méditation pour retrouver le calme juste en fermant les yeux alors je vous dis de suite vous faites fausse route car la première des choses à laquelle vous allez être confronté c'est à vous-même, vos pensées, vos doutes, vos mémoires, vos idées, vos sensations, à la douleur corporelle du haut posture, à un inconfort respiratoire, à un esprit agité, j'en passe. Alors rassurez-vous avec la pratique tout ça va s'estomper jusqu'à ce que ces expériences mentales et physiques deviennent vos amis. Ensuite je dirais que il est important de démystifier le grand caractère sacré que l'on a mis autour de la méditation. Bouddha a certes fait une expérience de conscience modifiée qui à l'époque était rare et extraordinaire. Aujourd'hui ces mêmes expériences sont de nouveau vécues par des millions de personnes et plus régulièrement. D'ailleurs étant devenu plus banal dans notre quotidien on ne parle plus d'illumination mais de mort de l'ego, d'expérience de conscience modifiée ou encore l'expérience de conscience altérée à ne pas confondre avec un symptôme pathologique. Alors en pratiquant Anapanasati de façon assidue vous parviendrez facilement à faire l'expérience de conscience modifiée de la mort de l'ego, une forme d'illumination. Grâce à cette pratique quotidienne vous découvrirez également dans cet état qu'il existe plusieurs degrés et qu'aucun ne ressemble à l'autre. La loi de l'impermanence sera toujours à vos côtés. De ce fait, chaque méditation que vous ferez, chaque état de conscience modifié que vous expérimenterez ne sera jamais identique à un précédent ni à un suivant. Bien entendu ne pratiquez pas cette méditation en vous fixant l'objectif d'atteindre cette expérience, sinon ce sera le meilleur moyen de vous en éloigner. En cas de non réussite vous seriez en conflit avec vous-même. Garde en mémoire, méditer c'est communiquer avec soi-même. Cela comprend donc tout ce qui se vit en vous, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts. En méditant vous en devenez juste conscient. Et la posture mentale à adopter est tout simplement celle d'être présent, sans rien attendre, juste être dans le moment, ici et maintenant. Juste vous ainsi que tout ce qui vous compose, mais également tout ce qui vous entoure. Et veillez aussi en vous cette conscience que rien n'est ni bon ni mauvais, rien n'est positif ni négatif. Anapanasati signifie attention sur le souffle. Nous respirons chaque seconde tout au long de notre vie. Mais combien de fois sommes-nous conscients de notre respiration ? De la durée de notre souffle ? De la qualité de notre souffle ? Faites cet exercice avec moi. Fermez les yeux et posez-vous doucement sur votre souffle. Observez l'inspire puis l'expire. Est-il court ? Est-il long ? Est-il saccadé ? Est-il profond ? Maintenant, observez son intensité. Respirez-vous bruyamment ou en silence ? Ensuite, observez sa qualité. Votre respiration est-elle complète ? Aussi profonde à l'inspiration qu'à l'expiration ? Respirez-vous par exemple aussi en gonflant votre ventre ou en gonflant votre poitrine. Puis le souffle lui-même. Observez d'abord le début de votre souffle. A chaque inspire et à chaque expire. Juste le début. Où prend-il sa source ? Sur quelle partie du corps ? Est-il froid ? Est-il chaud ? Est-il tiède ? Le début est-il puissant, faible, bruyant, silencieux ? Remarquez chaque détail. Puis maintenant, observez son milieu. Quel espace remplit-il à l'inspire ? Quel espace vide-t-il à l'expire ? Quelle est sa légèreté, sa lourdeur, sa clarté, sa confusion ? Quel son émet-il ? Vient maintenant la fin de votre souffle. Est-il complet à l'inspire comme à l'expire ? Observez-la, la fin de votre souffle. Où va-t-il ? Que nourrit-il ? Quelle énergie particulière produit-t-il ? A chaque inspire et expire, regardez sa naissance, son milieu et sa disparition. Que remarquez-vous ? Vos inspires et vos expires sont-ils identiques ? Quelles sont leurs différences ? Voilà ce que signifie attention sur le souffle ou anapanasati. Soyez conscient de votre souffle durant votre méditation, car ce sera votre métronome. Et pour conclure, posez-vous cette question. Combien de fois par jour êtes-vous conscient de votre souffle ? Anapanasati est une méditation qui comporte quatre tétrades. Une tétrade est un groupe de quatre éléments. Donc la méditation comporte 16 étapes ou 16 phases. Une session complète d'anapanasati devrait se faire dans l'ordre, en commençant par la première tétrade, puis la seconde et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Tenter de raccourcir ou enlever une étape ne fera qu'élever votre ego plutôt que de le rendre moins bruyant et d'apprendre à communiquer avec lui. Comprenez que ce processus est très puissant et qu'il permet d'atteindre cet état de conscience modifié que les bouddhistes appellent le nirvana, qui n'est en fait rien d'autre qu'une transcendance psychique. Carl Gustav Jung appelait cette expérience la mort psychique. Ce même état est aussi connu chez les soufis, chez les hindouistes, chez les kabbalistes, les chamanes, les druides. Il est accessible à tout un chacun sans avoir besoin de faire partie d'un dôme ni d'une religion. Rappelons tout de même que Bouddha n'était pas bouddhiste lorsqu'il a fait cette expérience de conscience modifiée, tout comme Jésus n'était pas catholique. C'étaient des êtres sans loi ni foi hormis en leur force d'intuition. Et c'est justement cette intuition personnelle qui convient d'élever en vous pour marcher sur votre chemin. Quand vous voudrez pratiquer, choisissez un endroit calme de préférence. Prenez un zafou ou un coussin confortable et réservez-vous un moment où vous ne serez pas dérangé. Un appanassati peut facilement durer entre 1h30 et 3h ou plus. La première tétrade fera référence au conditionnement du corps, par la concentration sur la respiration des objets corporels. La seconde tétrade fera référence au conditionnement de l'esprit, par la concentration sur les sensations et les objets mentaux. La troisième tétrade fera référence à la libération de l'esprit, en dirigeant l'esprit sur lui-même. Et puis, la quatrième tétrade fera référence à la vérité, en ressentant l'impermanence. Pour vous présenter les différentes phases d'anapanasati, je me servirai du texte du Vishuddhimaga, « Le chemin de la pureté » en français, où nous trouvons une description complète de cette méditation. Mais comme tout texte, il est assujetti à interprétation. Alors, celle que je vous transmets ici se base uniquement sur ma pratique personnelle d'anapanasati. Voilà, je vous invite maintenant à ce voyage psychique et à la découverte de vous-même. Assis sur votre Zafou, les yeux fermés, faites d'abord quelques cycles respiratoires. Prenez conscience de vous-même, de votre environnement et commencez les quatre premières phases de la contemplation du corps. Durant ces quatre premières phases, surtout si vous débutez, vous pourrez ressentir des grattements un peu partout dans le corps, c'est normal. C'est votre conscience qui s'éveille à ce qui se passe en vous naturellement, sans que vous n'y avez jamais porté attention. Vous vous rappelez-vous des fois ressentir comme une envie de vous gratter derrière la nuque, sur le front ? Eh bien, ce sont tout simplement des mouvements à l'intérieur de votre corps. En général, quand on est concentré, on ressent ces envies de se gratter. Essayez de passer outre, mais si cela devient trop fort, eh bien, gentiment, vous allez gratter vous. Soyez quand même aimant avec vous-même. C'est ainsi que cette première phase est décrite dans le Vishuddhimaga, le chemin de la pureté. Cela indique que nous devons commencer par faire de longues et profondes respirations et d'en prendre conscience, tel que je l'ai décrit au début de cette vidéo. La deuxième phase nous indique que nous devons prendre conscience de notre respiration courte, de la même manière que nous avons pris conscience de la respiration longue. Une fois que vous avez pris conscience de votre respiration longue et courte, à partir de maintenant, ne contrôlez plus votre respiration, mais observez-la simplement, et ça jusqu'à la fin de votre pratique. En fait, vous allez combiner la phase 1 et 2 en reconnaissant quel type de respiration vous avez. Je préconise de forcer le souffle pendant 3-4 respirations au début, en phase longue et courte, pour comprendre ce qu'est un souffle long et expérimenter ce qu'est un souffle court. Puis laissez ensuite votre souffle se poser naturellement, peu importe qu'il soit long, qu'il soit court. Reconnaissez simplement la longueur de votre inspire et de votre expire. Devenez votre souffle plutôt que de le diriger. Si vous êtes dans la démarche de la mort de l'ego, vous pouvez remplacer par exemple « je » par « celui qui sait », tel que le préconise Ajahn Chahd. Ce qui donnera par exemple « celui qui sait inspire brièvement », ce au lieu de « j'inspire brièvement ». Le passage vous indique que nous devons apprendre toutes les parties de notre corps et les conscientiser une à une par la respiration. Vous devrez observer toutes vos nuances corporelles par la respiration. Donc, respirez le corps. Les cheveux, les yeux, les lèvres, les oreilles, le nez, la peau, les muscles, les articulations, les zones, les cartilages, les poils des bras, la barbe, le duvet du dos, les poils des jambes, du sexe, des fesses, les nerfs, les veines, le sang, les globules rouges, les blanches, les liquides tels que la salive, l'urine, la bile, la flègue, le sperme, l'eau du corps, les larmes, les gaz aussi tels que l'oxygène, le dioxyde de carbone, les excréments, les organes tels que le cœur, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, la vessie, les organes génitaux. Voilà, je m'arrête là, mais vous avez compris que la liste est longue et je vous invite à étudier l'anatomie du corps humain dans sa totalité. Cela vous aidera à aller beaucoup plus en profondeur en vous. Plus vous allez connaître ce qui vous compose vraiment jusqu'à vos microbes, vos champignons, vos verts, et plus votre méditation sera profonde. Lorsque vous respirez un objet corporel, respirez aussi sa couleur, sa forme, sa délimitation, son odeur, sa direction. Prenons par exemple l'exemple d'un ongle. Vous allez respirer sa forme ovale, sa couleur blanche aux extrémités, et puis la couleur opaque à sa base, sa direction vers l'extérieur, le devant de soi. Vous allez aussi respirer sa délimitation, son point de départ sous la peau, son odeur. Et pour accentuer votre conscience à l'odeur, vous pouvez aussi relever doucement avec vos dents et sentir l'odeur qu'il y a entre l'ongue et la peau. Celui du pouce étant le plus facile pour faire ça. Notez que dans les deux premières phases, vous devez reconnaître, alors que dans la troisième et la quatrième, il vous est demandé de vous exercer. Et tout ça se fait en respirant le corps. Ceci indique clairement de calmer les activités corporelles. Donc une fois avoir conscientisé chaque partie de votre corps dans les moindres détails, il devient alors possible de les calmer. D'où l'importance de prendre son temps pour la phase 3 et d'aller chercher le moindre objet corporel, qu'il soit solide comme les eaux, la peau, les cheveux, les excréments, ou liquides comme l'eau, le sang, l'urine, ou gazeux comme l'oxygène ou l'oxyde de carbone. Donc arrêtez tout mouvement du corps, détendez les battements du cœur, les mouvements du sang, votre respiration, et tout devient calme, presque à l'arrêt, comme si tout fonctionnait au ralenti. Ici se termine la première tétrade d'Anna Panasati qui, à elle seule, peut faire l'objet d'une méditation à part entière. Prenez votre temps, ne cherchez pas à obtenir quoi que ce soit. Ce n'est pas la finalité qui compte, mais votre pratique sur le chemin. Vous devenez alors en paix avec votre corps et il devient votre allié, votre ami, votre protecteur. Alors que la première tétrade était portée sur la contemplation du corps, dans le corps, et à la tranquillisation physique, la seconde va s'intéresser à notre mental ainsi qu'à la tranquillisation de notre psychisme. Quelle que soit la phase où vous vous trouvez, il convient de continuer à observer simplement votre respiration. Détaillons ces phases en détails maintenant. La première et la seconde phase de la seconde tétrade sont liées entre elles. A ce stade, la joie, le bonheur apparaissent naturellement et graduellement. Il n'y a besoin de rien faire, juste à observer. La force énergétique mentale ou psychique ici est totalement dans l'observation et plus dans l'action ou le contrôle. Donc à ce stade, devenez juste observateur de vous-même, de la joie, de la félicité qui circule en vous. Prenez aussi le temps d'apprécier cette joie et ce bonheur. C'est une étape importante pour ne pas tomber dans des craintes et des doutes aux étapes suivantes. De la même manière que vous avez pratiqué pour les objets corporels, il suffit d'observer maintenant vos objets et créations mentales et simplement de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Une pensée ? Reconnaissez-la simplement et dites « pensée » ou le nom de la pensée, comme par exemple « j'ai faim » ou « ma belle-maman » ou « je veux arrêter de méditer ». Un son ? Reconnaissez-le et dites « son » ou le nom du son, comme « oiseau », « marteau », « cri », « ventilateur ». Une sensation ? Reconnaissez-la et dites « sensation » ou le nom comme « douleur » ou « frisson », « main moite ». Une odeur ? De la même façon, reconnaissez-la simplement et dites « odeur » ou le nom de l'odeur, comme « encens », « air », « air pur » ou « air nauséabond ». Alors prenez note qu'au fur et à mesure que vous prendrez conscience des objets mentaux, ils vont s'accélérer et vous allez devenir conscient de plusieurs d'entre eux au même moment, ce qui bien sûr mettra votre mental en surcharge. Alors pour vous aider, vous pouvez simplement les reconnaître en les regroupant par catégories et dites par exemple « son », « odeur », « sensation », « vision », « pensée ». Et lorsque ce regroupement devient encore plus intense, vous arriverez à une autre surcharge, car vous avez déjà un second niveau d'attention. Réduisez-les encore aux trois instances du mental qui sont « plaisants », « déplaisants » et « neutres ». Ainsi, peu importe les expériences mentales que vous vivrez, vous n'aurez qu'à les nommer comme « plaisantes », « déplaisantes » ou « neutres ». Cette phase est souvent utilisée pour une méditation à part entière appelée en Occident, à tort ou à raison, la pleine conscience. De la même manière que vous avez tranquillisé le corps, ici c'est une invitation à tranquilliser l'activité psychique. Cette tranquillité, encore une fois, ne peut être atteinte qu'après avoir pris conscience des mouvements et des diverses créations mentales. Pour bien comprendre ça, essayez maintenant de détendre votre main. Difficile, non ? Maintenant, serrez fortement votre main droite pendant quelques secondes. Très fortement. Puis ensuite, écartez-la très grande. Là encore, pendant quelques secondes. Maintenant, détendez-la. Que constatez-vous ? Vous pouvez ressentir chaque partie de votre main dans les moindres recoins. Donc, plus apte à la détendre. Pour le mental, c'est identique. Le simple fait d'observer toutes ces créations, il devient plus aisé de le calmer. Car votre conscience s'est posée dessus. À ce stade, vous rentrez dans une zone dite phénoménale subtile. Vous êtes déjà dans une conscience modifiée profonde. La respiration, ici, semble disparaître. Et la paix est en vous. À ce stade, le corps et le mental sont apaisés, silencieux, lointains. Votre présence à vous-même et à ce qui vous entoure devient subtile, comme dans un rêve lucide. L'attachement aux objets du corps et du mental se dissout de plus en plus. C'est l'étape de transcendance. Ici, la psyché n'a plus d'activité. L'esprit peut alors se tranquilliser. Il y a une forme en même temps de connaissance transcendante qui se manifeste, qui s'éveille, qui se développe. Voyons ces différentes phases. Nous pouvons traduire cette phrase par « j'inspirerai, j'expirerai en connaissant l'état d'esprit ». L'état d'esprit est de nature vide et lumineuse. À ce stade, vous pouvez avoir un signe caractéristique comme une lumière très brillante ou d'autres sensations comme le son d'une flûte ou d'un son cristallin. Mais ce n'est pas obligatoire. Ne cherchez pas non plus à tout prix à percevoir quelque chose. Cela ne fera que vous frustrer. Pour vous, ici, il suffit juste de ressentir l'état d'esprit, qu'il soit lumineux, sonore, kinesthésique ou vide et silencieux. Cette phase est en fait la continuité de la phase précédente. Il convient juste de rester encore plus présent à sa respiration ainsi qu'à l'état d'esprit. Vous allez soit augmenter la brillance ou le son de votre état d'esprit, soit augmenter le calme et la plénitude, mais aussi entrer dans une forme de stabilité. Notez que l'éclat de lumière peut être furtif parfois et qu'il n'est pas nécessaire que de s'y accrocher. Vous pourrez revenir sur votre respiration consciente si c'était le cas. C'est une indication à ce stade de concentrer l'esprit pour soutenir l'attention. Ici, vos points d'ancrage doivent se situer à la racine de la narine, là où l'air rentre en fiction avec vos narines, en étant dans le point subtil de ce frottement de l'air avec votre cou. L'esprit alors se posera dans le souffle et il deviendra le souffle. Un mouvement rotatif peut là se faire sentir. Il n'est pas rare non plus dans cette phase d'avoir énormément de visions, tout aussi belles et claires et subtiles les unes que les autres. Certaines peuvent aussi être surprenantes comme archaïques ou primitives. Là encore, ne vous y attachez pas, même si elles vous ravissent. Laissez-les naître, passez et s'évaporez. Ce ne sont que des réminiscences de votre mémoire et de la mémoire collective. J'ai pu observer aussi des accélérations du cœur, ou plutôt des sensations d'accélération, parfois de la crainte et des angoisses légères. Si c'est le cas, restez simplement sur votre souffle et continuez à concentrer l'esprit. À ce stade, vous vibrez déjà sur une autre fréquence. Donc il est tout à fait normal que vous ressentiez d'autres sensations, voire perceviez d'autres vibrations qui sont non communes habituellement. Cette étape n'est le fruit d'aucune action de votre part, c'est une étape qui surgit d'elle-même. Ce n'est pas la libération de l'esprit à proprement parler dont il est question, mais de toutes les scories subconscientes. Cette phase n'est que le résultat d'un lâcher-prise, d'un abandon de toute action mentale et physique. Une forme de mort, en fait, si vous voulez. Là encore, durant cette phase, certaines inquiétudes peuvent survenir, voire même des angoisses. Il est possible aussi d'avoir des résidus subconscients de scènes désagréables ou situations de vie non résolues. Il convient simplement de les constater et de revenir sur votre respiration, sur le point subtil de friction de l'air avec vos narines. En libérant l'esprit de la purulence et de ses scories, vous rentrez dans l'art du lâcher-prise. Nous voici à la dernière tétrade d'Anapanasati. Le dharma, chez les bouddhistes et hindouistes, signifie la loi qui régit l'ordre, l'organisation et la disposition des choses, aussi bien sur le plan mental, social, religieux ou cosmique. Il convient d'appréhender ça comme tous les phénomènes du monde et pas seulement des phénomènes mentaux. Durant la quatrième tétrade et les quatre dernières étapes, seule la contemplation sera de mise. Ces quatre étapes sont subordonnées à l'intensité du lâcher-prise que vous avez pu avoir durant l'étape précédente. Cette étape surgit lorsque la psyché ou l'esprit devient immobile et vigilant. Elle donne alors accès à la connaissance transcendante. C'est ici que la mort de l'ego s'opère. Petit à petit, c'est ici que vous ferez l'expérience dite du non-soi. Voyons ces faces plus en détail. Soyez juste en contemplation de toute l'impermanence en vous et autour de vous. Contemplez l'absence de continuité. C'est comme si tout n'était que pensée volante, fumée sans substance. Vous devenez uniquement un récepteur radio qui capte des ondes spécifiques qui se traduisent en vision, en sensations, en émotions, en idées et qui se projettent devant vos yeux, de votre esprit, comme un film projeté dans une salle de cinéma sur un grand écran. Le film n'existe pas en réalité. Ce sont uniquement des informations binaires qui circulent. C'est la sensation que vous pouvez vivre durant cette phase. C'est comme un grand rêve lucide. C'est une invitation à se détacher des phénomènes du monde. Contemplez tous les phénomènes du monde qui vous entourent et qui vivent en vous. Observez aussi le début, le milieu et la fin de toute chose. En observant chaque phénomène psychique avec un début, un milieu et une fin, en contemplant qu'aucun phénomène ne peut se reproduire deux fois consécutivement de la même manière. Le détachement se fera de lui-même. La passion au phénomène du monde s'estompe alors tout doucement. Parfois, la peur de mourir peut se faire ressentir chez les débutants. Dites-vous alors simplement que vous êtes juste en train de faire une expérience psychique et qu'à tout moment, vous pouvez l'arrêter en ouvrant les yeux. La contemplation à ce stade est intuitive et il y a une forme d'absorption psychique. La respiration est même totalement oubliée et le corps aussi. En observant le début, le milieu et la fin de tous les phénomènes psychiques, l'arrêt, l'extinction, la mort, la fin de chaque phénomène, prend alors sens. La fin d'un son, d'une sensation, d'une idée, sa propre mort, sa mort psychique, sa mort physique. Contemplez la finalité des phénomènes psychiques et l'ultime contemplation pour pouvoir atteindre la phase finale d'Anna Panasati. Alors, prenez le temps de cette contemplation. Elle peut avoir un caractère désagréable pour les occidentaux pour qui la mort signifie la fin avec un grand F et un grand point final. Regardez simplement le nombre de respirations que vous avez faites depuis votre naissance. Aucune d'entre elles ne ressemble à une autre. Chacune d'entre elles est née, a vécu et n'est plus. Mais jamais la respiration ne s'est arrêtée. Contemplez l'arrêt des phénomènes, c'est transcender les phénomènes. C'est quand il n'y a plus rien que tout commence. Voici au terme de la méditation à Anna Panasati. Cette phase, tout comme les précédentes, se produit d'elle-même ou ne se produit pas. Ce sera en fonction de la pénétration que vous aurez dans les phases précédentes, que vous atteindrez les phases suivantes. Elle ne devrait pas être recherchée, mais être vécue. Vous devez vous sentir absorbé par elle et non la vouloir ou la forcer, voire l'imaginer. Lorsque vous contemplez l'abandon, vous êtes dans un état de conscience modifiée ultime. Vous vivez une transcendance parfaite. C'est la mort psychique de Carl Gustav Jung qui se produit ici. C'est la mort de l'ego, de l'identité empruntée. C'est le retour à la source. Source divine pour certains, source créatrice pour d'autres, et source énergétique pour d'autres encore. Peu importe. Il y a des états de conscience modifiés que nos âmes comprennent et que notre mental ainsi que sa logique ne saisissent pas. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à pratiquer cette méditation d'exception. Elle ouvre la voie royale aux expériences de conscience modifiées, aux états de transcendance, à la mort de l'ego, à l'alignement vers le soi et à l'évolution spirituelle. L'intégralité de ces états sont accessibles à tout un chacun. Certains y parviennent en une méditation, d'autres en plusieurs. Certains n'y arrivent qu'une fois, d'autres de manière répétée. Tout cela en fait dépendra uniquement de votre état d'esprit. Pour être efficiente, la méditation doit être accompagnée d'actes bienveillants au jour le jour. Cela signifie que s'asseoir sur le Zafun n'est que la continuité de nos actions journalières et vice-versa. Comme l'a dit un jour un moine bouddhiste à Dharamsala en Inde, il n'y a pas de différence entre ton rêve de jour et ton rêve de nuit. Il n'y a pas de différence entre Anapanasati et notre vie au quotidien. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une séance complète de la méditation Anapanasati, une séance guidée au format MP3. Vous avez le lien qui s'affiche au-dessus, vous pouvez le trouver sous la vidéo. De plus, vous pouvez vous inscrire au programme de méditation guidée mensuelle que j'ai conçu, ce qui s'appelle « La méditation est un art de vivre ». C'est un programme d'un an entièrement gratuit en vidéo et en MP3. Le lien là encore s'affiche en haut ou vous l'avez aussi sous cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur dans votre vie et vous dis à bientôt pour continuer à prendre des vols et partager ensemble. Merci. 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 Merci.